Après la décision unilatérale de la compagnie Air France de suspendre ses vols en direction de Ouagadougou, le Burkina a retorqué avec des conditions pour qu'une reprise des vols de la compagnie française soit de nouveau possible. Une de nos équipes a contacté le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile pour comprendre les différentes décisions ainsi que le préjudice social. Le 7 août dernier, la compagnie Air France annonçait la suspension de ses liaisons aériennes vers Bamako et Ouagadougou jusqu'au 11 août 2023. La suspension brutale n'a pas été du coup des autorités burkinabènes qui entendent se faire respecter. Avec l'Agence nationale de l'aviation civile, elle conditionne la reprise des vols de la compagnie par l'approbation préalable d'un nouveau programme de vol. Air France en tant que compagnie aérienne est un exploitant et est soumis à un ensemble de cartes réglementaires dont vous pouvez percevoir quelques extraits ici, entre autres des décrets qui régulent le transport aérien, entre autres des arrêtés d'application et bien d'autres textes qui sont des textes applicables dans toutes les circonstances d'exploitation. C'est pour cela, en référence à la lettre que j'ai adressée à la compagnie Air France, il fait mention du non-respect de l'ensemble du corpus des textes par rapport à l'arrêt soudain d'une des certes d'un pays. Cette suspension soudaine et sans préavis des vols de Paris vers Ouagadougou est en contradiction avec les articles 14 et 16 de l'accord bilatéral signé le 29 mai 1962 à Paris entre la France et le Burkina Faso, ex-Haute Volta selon le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. L'accord de Paris garantit les services dans l'exploitation aérienne au bonheur des citoyens des deux pays. Pour que l'offre puisse se restabiliser, il faut que les autres compagnies qui continuent d'opérer puissent augmenter leur fréquence, ce qui n'est pas tacite. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à une compagnie qui dessert beaucoup du lasso parce que d'autres ont arrêté de trouver des cars et de les mettre pour pouvoir désengorger. Vous savez très bien que nous sommes à haute saison, c'était une période de vacances, pour beaucoup de raisons les gens voyagent, donc quand du coup ils se retrouvent incapables d'accéder à ce service, visiblement ça pose problème. Parlant de nouveaux programmes de vol de compagnie, Thomas Yacine Compaoré se veut plus explicite. Il faut bien qu'on sache quand est-ce que vient tel avion, quel type d'avion, pour qu'entre autres le service de Catherine, l'assistance en escale, tous ceux qui participent donc à la réalisation de cette exploitation aéroportuaire, prennent les dispositions. Mais s'il n'y a pas cette régulation, si tout le monde se retrouve en même temps dans un parking, il n'y aura pas de place. Si tout le monde se retrouve en même temps dans le même créneau horaire, on ne pourra pas contenir, quelle que soit souvent la taille d'un aéroport, on ne pourra pas contenir tous les passagers embarquants et débarquants. Donc c'est des principes très simples qui justifient pourquoi les programmes de vol des compagnies doivent être structurés, organisés, validés et approuvés par l'ANAC dans le sens d'une coordination entre acteurs du service aérien. En attendant, le préjudice est constaté et l'ANAC du travail a trouvé des solutions pérennes afin d'éviter pareilles situations.